Docteur Lotfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors malgré toutes les assurances avancées par le ministère de la Santé, plusieurs médicaments, centaines disposent de nibles actuellement sur le marché. On parle du plus d'une centaine, 150, voire 200. Pourquoi la tension et la pénurie des médicaments demeurent aussi persistantes et aussi cycliques et récurrentes ? Effectivement, c'est indéniable depuis quelques semaines. Bon, nous nous étions rassurés par le fait que les programmes d'importation avaient été signés assez tôt, enfin en janvier-février, on s'était dit que donc à cette période de l'année mai-juin, nous ne devrions pas connaître de rupture ou d'insuffisance d'approvisionnement. Or, effectivement, actuellement, l'ensemble des exercices pharmaceutiques, les officinaux, les distributeurs, les producteurs, les importeurs, tout le monde souffre actuellement, et surtout nos malades, d'une indisponibilité chronique d'un certain nombre de produits. Alors, la liste, elle s'élargit, elle se rétrécit en fonction des jours, des semaines, des arrivages ou des non-arrivages. Alors, la problématique, c'est pourquoi ? Pourquoi nous en sommes là ? Nous, nous ne sommes pas là pour appuyer là où ça fait mal, mais pour essayer de trouver des solutions. Des solutions pour notre pays, des solutions pour nos malades, parce que cette rupture d'approvisionnement, effectivement, est vécue très difficilement, à la fois par les prescripteurs, les pharmaciens et les malades. La problématique, elle est identifiée souvent, à travers les déclarations des laboratoires, par des mesures de restriction en termes quantitatives. Je m'explique. Jusqu'à quelques années, il n'y avait pas de restriction quantitative, c'est-à-dire que les programmes d'importation, ou d'importation de matières premières, il y avait une validation qui était sur les prix, sur la qualité, sur les conditions techniques, mais pas sur les quantités. Or, aujourd'hui, les quantités sont, disons, rationnées. Or, notre marché est en pleine évolution. Nous prenons, grâce justement aux orientations des pouvoirs publics, en charge de plus en plus de pathologies, des pathologies qui nous coûtent de plus en plus cher, comme l'oncologie, le cancer, ou de toutes les maladies chroniques. Et aujourd'hui, ce rationnement, ces restrictions quantitatives, ont un impact sur les stocks de sécurité. Donc, lorsqu'il y a des problématiques quelconques en termes de logistique, ou en termes de distribution, ou en termes d'importation, les ruptures, je veux dire, sont une conséquence normale d'un marché qui ne dispose plus de stocks de sécurité suffisants. Mais par rapport à ce que vous déclarez, Alain, c'est un docteur Ben Bahmed, la rationalisation de la dépense de la facture d'importation, puisqu'on importe l'équivalent de 3 milliards de dollars avec la PCH, doit-elle se faire au détriment de la santé publique ? Non, non, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je pense que les autorités au plus haut niveau ont bien expliqué, et monsieur le Premier ministre, que la santé est restée une priorité pour notre pays, et que même en tant que citoyen, nous préférons avoir des médicaments sur le marché, enfin des médicaments essentiels, je ne parle pas de fortifiants ou de produits anodins, mais de médicaments essentiels pour protéger la santé de nos concitoyens, au lieu de voir des paquets de biscuits ou le portable dernier cri ou le dernier parfum qui fait son lancement sur le marché algérien. Donc, non, ça ne peut pas être le cas, d'autant plus que notre secteur est un des secteurs qui apporte le plus en termes de croissance économique pour notre pays, puisque près de 55% maintenant de nos produits sont fabriqués localement, que cette industrie pharmaceutique emploie des dizaines de milliers de personnes, que ce soit dans la production, dans les services, dans l'officine, dans la distribution, et que c'est en temps de crise, ça devient une des solutions, justement un des relais de croissance pour notre économie, une des diversifications de revenus demain, peut-être avec l'export, dont nous avons très largement parlé au Forum Pharmaceutique International. Mais combien de médicaments sont indisponibles actuellement sur le marché ? Quel type de médicaments ? Est-ce les médicaments essentiels ? Oui, comme je disais, il n'y a pas que des... Bon, il y a des produits dont peut-être les prescripteurs peuvent se passer, certains fortifiants, mais il y a aussi des médicaments essentiels. Combien ? Combien ? Plus d'une centaine, certainement. Plus d'une centaine. Mais le nombre varie, varie très largement selon, je disais, les arrivages et les quantités aussi qui sont distribuées. Parce que lorsqu'on ne parle pas forcément de pénurie, mais souvent d'insuffisance d'approvisionnement, c'est très souvent les quantités qui sont importées ou produites ou distribuées restent très largement insuffisantes par rapport à la demande et par rapport aux tissus et au nombre de pharmacies dont nous disposons en Algérie et par rapport surtout à la demande des malades. Vous savez, une rupture, ce n'est pas simplement les pharmaciens ou les distributeurs ou les industriels qui la constatent, mais ce sont surtout les malades. Et aujourd'hui, pour faire certains examens, par exemple ophtalmologiques, vous trouverez beaucoup de produits manquent. Et c'est fondamentalement important. Des corticoïdes injectables manquent. Certains produits d'oncologie, ici en ville, manquent. Certains produits en diabéto, enfin, si on devait faire la plupart des classes thérapeutiques, nous trouverions que certains produits sont en rupture ou en insuffisance d'approvisionnement chronique. Et cela devient inquiétant. Parce que je le dis, nous devrions être dans une période où 4 ou 5 mois après la signature des programmes, nous devrions être dans une période où il ne devrait pas y avoir d'insuffisance d'approvisionnement. Alors, on importe pour 3 milliards de dollars de médicaments avec la PCH et les tensions de demeure. A qui la faute ? Faut-il situer les responsabilités ? C'est les importateurs, les grossistes, les distributeurs ou c'est le ministère de la Santé ou l'agence du médicament ? Oui, alors pour ce qui est de l'agence du médicament, elle n'est pas encore responsable de la signature des programmes d'importation. Elle le sera peut-être en 2018. Elle se met en place et nous espérons qu'elle soit outillée, enfin, qu'elle ait les moyens humains et matériels pour pouvoir assumer cette mission. Parce qu'effectivement... Mais qui est responsable ? Effectivement, nous nous appelions à la création d'une agence pour avoir une régulation de plus haut niveau. Et seule l'agence peut nous apporter cette régulation pour peu qu'elle ait les moyens humains et matériels. La responsabilité, elle est située à différents niveaux. Effectivement, nous disions tout à l'heure qu'il y avait des restrictions quantitatives, des arbitrages sur les prix, il y a des arbitrages sur les programmes d'importation, sur le fait de produire ou pas localement. Il y a des produits qui ont été interdits à l'importation alors qu'ils n'ont même pas été encore enregistrés pour la production nationale sur simple déclaration, ce qui reste très largement insuffisant. Ou qui ont été enregistrés et qui ne sont pas encore produits ou les lots de validation, on ne constate pas encore leur disponibilité sur le terrain. Enfin, je pense que l'équation est devenue très complexe. C'est la direction de la pharmacie au ministère de l'Assemblée ? Pas simplement la direction de la pharmacie, mais je veux dire, la direction de la pharmacie gère un certain nombre de problématiques, mais aussi avec des instructions et des orientations. Donc, nous estimons justement que ces orientations doivent permettre justement à ces instruments de régulation, parce que ce sont des gens qui travaillent au service du pays, et qu'on leur donne les instructions nécessaires pour pouvoir pallier ces efficiencies d'approvisionnement. qu'on prenne en compte, et je le répète, la constitution de stocks de sécurité. On doit être à l'abri demain d'une... Imaginons qu'une unité de production, où il y a des produits qui sont fabriqués dans une ou deux unités de production dans le monde, qu'une unité de production connaît une problématique qu'elle compte technique, qu'elle arrête de produire, et que nous n'avons pas nos stocks de sécurité. On se retrouverait dans une autre situation. simplement s'il y avait une grève dans certains ports au nord de la Méditerranée, ou si nous devrions vivre une problématique avec un laboratoire quelconque. Non, il faut pouvoir pallier à ces situations. Il s'agit d'une problématique de santé publique, pas simplement... Vous savez, le médicament n'est pas un monoproduit. Ce sont des milliers de références et des milliers de pathologies. Donc on ne peut pas dire qu'on a tel volume et tel montant de médicaments, donc ça suffit pour prendre en charge la population. Il faut... Chaque malade a une pathologie différente et chaque malade a besoin d'un produit particulier pour prendre en charge cette pathologie. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ces ruptures vont encourager la ressurgence de certaines pratiques illicites ? Malheureusement. Malheureusement, nous avons combattu aux côtés du ministère de la Santé, nous continuerons à le faire, tous les phénomènes spéculatifs qui existaient, notamment l'importation illégale, les produits dits cabins, des produits non contrôlés qui souvent pouvaient être apparentés à de la contrefaçon parce qu'on ne connaissait pas leur origine. Et aujourd'hui, effectivement, lorsque vous avez insuffisance d'approvisionnement d'un marché, vous avez toutes les pratiques spéculatives qui existent tant au niveau de la distribution de l'importation des laboratoires mais aussi au niveau de la création d'un marché parallèle qui pourrait être dangereux et préjudiciable à la protection de la santé publique. La meilleure façon de combattre ces phénomènes spéculatifs et ces dérives, c'est de combattre les causes structurelles et les causes structurelles, c'est la structuration du marché. Alors nous plaidons, nous, pour une législation et le renforcement de la réglementation pour créer réellement un environnement qui nous permette de pallier à ces ruptures. Alors justement, le Premier ministre, Abdelmedit Boune, dans sa première déclaration de sa prise de fonction, en sa qualité de Premier ministre, s'il avait considéré que la santé était un secteur prioritaire pour le gouvernement dans son action actuellement au même titre que l'éducation nationale et le logement. Est-ce qu'on peut considérer que le médicament doit être inscrit dans cette logique comme étant une priorité nationale également puisque la feuille de roue du gouvernement sera bientôt discutée au niveau du Parlement ? Oui, le médicament fait partie intégrante de la santé. Il y a des solutions pour mettre face et rupture ? Complètement. Les solutions existent. C'est ça qu'il faut dire, qu'il faut répéter. Les solutions existent. Il faut d'abord, peut-être, au niveau de ces arbitrages, donner justement plus de moyens à l'agence qui va prendre en charge la plupart de ces problématiques réglementairement dès la fin de l'année qui en a déjà pris beaucoup. Il faut lui donner les moyens humains et matériels pour qu'elle puisse répondre à cette attente. Il ne faut pas moins de régulation. Il faut plus de moyens de régulation. Plus de moyens de régulation. Il faut aussi, peut-être aussi, c'est ce qui a été mis en place même dans certains pays développés, une réglementation et une législation qui permet de pallier à ces ruptures. Je m'explique. Certains produits sont fabriqués par un ou deux laboratoires dans le monde. Ils sont plus susceptibles et concernant les médicaments essentiels, leurs ruptures sont plus susceptibles de créer des problématiques de santé publique. Donc, il faudrait mettre un focus particulier. C'est-à-dire, il faudra considérer la nomenclature et l'appréhender de manière à ce que nous anticipions ces ruptures. Et puis, il faut créer un système d'alerte. C'est ce qui existe dans un certain nombre de pays aussi. Les laboratoires, quand ils vont tomber en rupture, font une déclaration. Normalement, les ruptures ne doivent pas être déclarées par les consommateurs ni par les pharmaciens mais par le ministère de la Santé lui-même qui doit avoir un tableau de bord qui, justement, ou l'agence, qui doit avoir ce tableau de bord qui leur permet de pouvoir constater à la faveur des différentes alertes de l'importation, de la production ou de la distribution les problématiques de rupture qui peuvent les anticiper. Mais la production nationale peut-elle pallier à cette situation puisque nous avons aussi des producteurs qui sont à la fois les mêmes importateurs ? Complètement. Elle pallie déjà puisque nous sommes aujourd'hui, grâce au développement de cette formidable outil qu'est notre production nationale, près de 55% de nos besoins, ce qui n'est pas négligeable, d'autant que lorsqu'on sait que les sommes colossales que nous consacrons à la prise en charge du cancer et d'autres pathologies qui demandent une technologie que nous ne maîtrisons pas encore complètement ou pas encore, nous y arriverons. Pour l'instant, nous estimons que la production nationale effectivement est une des solutions mais cette production nationale doit être soutenue. Je parle par exemple en termes de prix. Beaucoup de baisses de prix ont été concentrées à l'enregistrement qui fragilisent beaucoup cette production nationale. Demain, il ne faut pas qu'on se retrouve avec un immobilier industriel 90 ou 100 unités industrielles qui peuvent faire faillite parce que leur seuil de rentabilité ne sera pas atteint parce que les crédits qui leur ont été accordés auraient été faits selon des prix qui n'existeront plus sur le marché. Alors docteur Lotfi Ben-Bahmed, je voudrais revenir sur un aspect que vous avez soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites que la production nationale doit être soutenue par rapport à la réévaluation des prix. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos ? Oui, je veux dire par là que très souvent les médicaments qui sont enregistrés dans notre pays sont gestés contrairement à l'importation. La production nationale est très largement défavorisée. Effectivement, l'importation, l'enregistrement se fait en monnaie étrangère, en euros. Donc les prix sont réévalués en fonction de la dévaluation du dinar. Tandis que pour la production locale, ils sont enregistrés en prix sorti usine et donc en dinar, ils ne sont jamais réévalués. Et tout l'environnement par contre est réévalué puisque avec la dévaluation du dinar, la matière première augmente, les salaires ont augmenté, le matériel augmente, etc. Donc on se retrouve avec une industrie pharmaceutique souvent qui, sur un certain nombre de molécules, souffre, même Saïdal peut en parler ou d'autres producteurs locaux sur des médicaments dont les prix n'ont pas été réévalués depuis une dizaine d'années et qui se retrouvent avec des prix incohérents par rapport à leur coût. Et or, nous avons fait des... L'Algérie a fourni des efforts immenses pour créer cette industrie pharmaceutique qui aujourd'hui nous satisfait puisque nous avons pu la présenter au Forum Pharmaceutique International et nous avons étonné la région et le continent sur ses performances. Et cette industrie doit être protégée au nom... Il ne faut pas qu'au nom d'une régulation administrative, on assassine, on noie une industrie qu'on a eu du mal à créer. Il ne faut pas que ça devienne un immobilier industriel qui ne va pas se moderniser, qui ne va pas se développer et qui va devenir, comment dire, déficitaire. Parce que les investissements se font sur des crédits bancaires. Les crédits bancaires se basent sur un seuil de rentabilité sur des études de marché par rapport à des prix et par rapport à une évolution du marché. Et si les objectifs ne peuvent pas atteindre ces sociétés qui sont des sociétés aussi économiques et qui créent des milliers d'emplois et qui peuvent être un gisement à la fois de création d'emplois et de développement de l'export pour notre pays, risquent de vivre des difficultés importantes. Mais justement, notre industrie du médicament entre les projets en cours et ceux en activité, 80 unités pratiquement à travers le territoire national, les projets en cours, une soixantaine, est-ce qu'elle peut répondre de façon satisfaisante à nos besoins graduellement aujourd'hui ? Pour bien sûr... C'est ce qui se fait. Limiter l'importation. Rappelez-vous, on était à 5%, puis à 10, à 15, à 20, à 30, à 40 et à 55%. 55%, on aurait pu être... Si on avait la même nomenclature de médicaments que nous avions il y a 10 ans, nous serions à 70-80%. c'est parce que justement nous consacrons des enveloppes importantes pour la prise en charge de pathologies lourdes comme le cancer que nous ne pouvons pas encore produire localement mais sur lesquels il y a beaucoup de projets qui s'inscrivent. Donc oui, effectivement. Mais justement, la réflexion sur le soutien de cette industrie et sur la prise en charge de nos concitoyens parce que c'est ça l'objectif aussi, en fait, il y a un double objectif. c'est à la fois de protéger la santé publique et d'assurer le développement économique de notre pays. Or, ce challenge, il a été pris en charge par le secteur et nous sommes dans la bonne voie. Mais simplement, il faut que les instruments de régulation et la réglementation soient à la hauteur de ces enjeux-là. Aujourd'hui, nous voyons le verre à moitié vide pour pouvoir pousser justement les autorités à faire encore plus parce qu'aujourd'hui justement, l'Algérie elle a croisé du chemin et on sait très bien que nous devons faire des efforts encore supplémentaires pour prendre en charge nos populations, que nous devons faire encore des efforts supplémentaires pour développer notre pays et pour diversifier nos sources de revenus. Et l'Algérie peut s'inscrire dans l'export aujourd'hui au niveau de la production nationale pour peu qu'on lui laisse les moyens, qu'on les laisse se développer et qu'on mette en place des outils de régulation forts et bien outillés. Alors, on ambitionne aujourd'hui d'aller vers l'exportation. On a fait la démonstration lors du forum africain qui s'est tenu à Alger mais est-ce qu'on peut parler déjà d'exportation alors qu'il y a des besoins qui ne sont pas encore totalement satisfaits au niveau du marché national ? C'est ce que j'expliquais c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire justement Est-ce que ce n'est pas une contradiction ? Pas du tout parce que le médicament ce n'est pas un monoproduit ce n'est pas un monoproduit c'est des milliers de références alors on peut avoir un outil de production qui pour certaines molécules ou certaines pathologies peut très largement suffire au marché national et même se projeter sur l'exportation et sur certaines molécules ne pas l'être d'où aussi l'intérêt qui est une régulation des investissements Aujourd'hui nous avons 80 unités de production il y en a 50 autres qui viennent on aurait tout intérêt à ce que ces nouveaux projets de production s'inscrivent pour les pathologies ou les molécules qui ne sont pas prises en charge pour ne pas développer encore un unième ou un dixième un quinzième un vingt-cinquième générique pour la même molécule donc oui nous pouvons développer l'export oui nos capacités industrielles vous savez certaines unités de production elles travaillent sur certaines formes pharmaceutiques et sur certaines DCI c'est-à-dire certaines formes thérapeutiques et donc elles peuvent effectivement se projeter très facilement sur l'export pour peu aussi que les conditions existent parce que aussi c'est pour ça que nous plaidons depuis quelques années pour un véritable plan national développement pour l'industrie pharmaceutique qui ne concerne pas simplement le ministère de la santé mais aussi l'industrie les finances parce que la banque centrale doit jouer un rôle fondamental mais aussi les professionnels les ordres parce qu'on l'a bien démontré à travers l'organisation de notre forum que ça passait aussi par la connaissance et la vulgarisation de nos produits et de la qualité des produits pharmaceutiques et du développement de notre pays par rapport aux autres institutions et aux autres professionnels de notre continent alors plusieurs questions des auditeurs une des premières pourquoi nous avons plein de laboratoires étrangers qui profitent de notre marché local alors que nous pouvons faire la plupart des médicaments en Algérie ou les produire voilà oui c'est pas évident de réaliser tout écoutez non seulement c'est pas évident mais ça n'existe pas aucun pays au monde ne produit tous les médicaments nous sommes dans une mondialisation il y a des il y a des unités de production pour certaines pathologies où il y a une unité de production dans le monde entier nous proposons que du générique il faut que la recherche pas que du générique non il y a beaucoup de laboratoires multinationales qui ont fait des unités de production en Algérie l'intérêt justement c'est aujourd'hui de dire que ces multinationales parce que nous sommes dans une mondialisation que ces multinationales qui investissent en Algérie se projettent pas simplement sur le marché local mais que leurs investissements s'inscrivent dans leur développement régional je m'explique lorsqu'une nationale investit en Algérie c'est pas simplement pour qu'on l'autorise toujours à importer ses produits ou à garder ses produits garder ses portes de marché sur le marché local mais elle doit se projeter aussi elle doit démontrer que cet investissement va vers aussi l'exportation et c'est ce qui se fait maintenant dans la majorité des pays dans le monde il ne peut pas y avoir une unité de production dans chaque pays mais lorsqu'une unité de production existe dans un pays elle doit être faite pour la région pas simplement pour le pays alors pour l'industrie du médicament faut-il revoir la nomenclature de la formation de pharmacia aujourd'hui au niveau de nos universités aller vers la pharmacie industrielle oui complètement ça bon il y a eu des engagements qui ont été pris par les autorités à ce niveau là c'est à dire il faut des préalables pour une industrie il y a eu vous savez il y a eu un mouvement des étudiants qui a fait que confirmer déjà des réformes qui étaient en cours sur la réforme des études mais qui les a précipitées ici une bonne chose la création d'une spécialité en pharmacie industrielle où vous imaginez 80 unités de production 50 autres qui arrivent on ne forme toujours pas de pharmacie industrielle il ne peut pas y avoir comme ça il faut qu'il y ait une corrélation entre à la fois les besoins que expriment notre marché notre santé publique ou notre industrie et la formation mais il faut aussi pour cela que les universités aussi que nos étudiants puissent travailler dans des conditions qui soient acceptables je m'explique c'est à dire que c'était leur principale révéligation c'est que les conditions pédagogiques soient respectées on ne peut pas dans lorsque une unité lorsque un département de pharmacie peut former 100 pharmaciens en inscrire 400 ou 500 aujourd'hui nous avions 4 départements on en a 11 nous espérons qu'à la rentrée prochaine et ça a été le sens des demandes de nos étudiants et de l'ensemble de la chaîne de pharmaciens pour faire justement pouvoir aspirer à une formation de qualité et à des spécialités qui correspondent à nos besoins à avoir une formation où le nombre de places pédagogiques soit respecté alors docteur Ben Bahmed vous êtes vous même pharmacien pourquoi le médicament en Algérie n'est pas efficace comme le médicament importé est-ce que c'est le cas ? c'est faux c'est faux le médicament est aussi efficace ça ce sont réellement des rumeurs diffamantes et infamantes il faut savoir que le médicament obéit sa production sa distribution à des bonnes pratiques et nous avons aussi à l'abord international de contrôle des produits pharmaceutiques et une agence qui contrôle l'eau par l'eau ces médicaments je ne veux pas rentrer dans des considérations techniques mais les matières premières doivent répondre à un cahier des chars des Doris Master 5 etc le médicament algérien est aussi algérien qu'international je veux dire ce sont les mêmes procédés les mêmes dossiers les mêmes matières premières et les mêmes principes actifs qui sont utilisés que dans les pays les plus développés alors je vous informe qu'il y a une rupture de la vitamine D qui coûte 120 dinars mais je l'achète chez un pharmacien qui a pignon sur rue à 1300 dinars c'est un produit Kaba jusqu'à quand on encourage ce genre de pratiques que vous avez déjà par le passé dénoncées tout à fait ça demande toujours j'invite cet auditeur à envoyer sur Facebook le nom de ce pharmacien qui sera immédiatement sanctionné parce que c'est très grave il faut savoir que c'est puni de 10 à 15 ans de prison c'est pas une plaisanterie c'est de l'importation illégale de produits pharmaceutiques il est vrai que ce genre de comportement spéculatif odieux qui joue sur la santé vous imaginez 10 fois le prix 10 fois le prix du produit on ne sait même pas si c'est un produit illégalement importé peut-être que c'est un produit qui a été dévinité ce sont des comportements inacceptables que nous condamnons avec vigueur mais ce serait tellement mieux qu'il n'y ait pas d'insuffisance d'approvisionnement que les causes structurelles des spéculations n'existent pas et nous serions beaucoup plus à l'aise pour juguler ce type de phénomène alors c'est pour quand une agence de réactifs de laboratoire alors il n'y a pas une agence de réactifs de médicaments c'est l'agence du médicament qui prend en charge un certain nombre de problématiques il dit pourquoi il n'est pas considéré comme étant un médicament il y a aussi l'homologation des produits il y a aussi la qualité des réactifs tout ça c'est inscrit à l'ordre du jour c'est pris en charge au niveau de la réglementation effectivement il y avait un retard qui a été mis en place mais aussi l'industrie et les importateurs au niveau du réactif n'ont pas joué le jeu très sincèrement à la décharge du ministère de la santé moi je sais que depuis quelques années le ministère leur demandait de constituer des dossiers techniques pour passer à un enregistrement et à un contrôle de qualité plus sérieux et qu'ils traînaient les pieds ils traînaient les pieds ils étaient dans une situation où ils étaient un peu cachés où ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient sur le marché j'espère que ce ne sera plus le cas alors pourquoi le CNOP le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est à l'origine du blocage des nouvelles installations officinales il n'est pas à l'origine du blocage le Conseil de l'ordre des pharmaciens en application de la loi inscrit les pharmaciens qui sont en exercice légal c'est à dire qui appliquent la réglementation pour les installations de pharmacie il faut savoir qu'une pharmacie n'est pas une épicerie justement là on parle aujourd'hui d'incision d'approvisionnement dans certaines communes d'Algérie on a au lieu d'avoir une pharmacie pour 5000 habitants on a une pharmacie pour 800 ou 900 habitants alors quand vous avez trop de pharmacie quand c'est comme vous avez trop d'épicerie elles sont mal achalandées il n'y a pas de produit il n'y a pas de personnel qualifié et elles ne jouent pas leur rôle elles vendent des produits sans ordonnance et parfois elles s'adonnent à ce type de pratique que nous dénoncions tout à l'heure c'est tout le sens justement des préconisations de l'OMS et de l'ensemble des pays développés dans le monde qui justement mettent en place une répartition géographique qui permet à la fois d'assurer un service de qualité aux populations mais aussi mais aussi il y a actuellement 5 fois moins de pharmaciens d'officine que de médecins spécialistes en Algérie pourtant des pharmacies vous en trouveriez dans pratiquement toutes les communes du pays alors que les médecins spécialistes seront concentrés dans les grandes villes pourquoi ? parce que la loi de répartition géographique impose justement tout à l'heure vous me parliez d'une commune que vous avez vue dans la boulée de Bettina qui était dépourvue de pharmacie on a réalisé le reportage grâce à la loi de répartition géographique les jeunes pharmaciens seront orientés pour s'installer et prendre en charge ces populations mais vous dites que ce n'est pas une épicerie mais au vu des prestations et des produits qui sont commercialisés au niveau des officines on a l'impression et tendance parfois que ce sont des épiceries quand on retrouve aussi des jeunes vendeurs qui n'ont aucune qualification c'est pour cela que nous attendons beaucoup de la nouvelle loi sanitaire qui va donner un réel à la fois une réelle modernisation du secteur et un encadrement du secteur à la fois par la mise en place justement d'un statut pour le pharmacien assistant nous parlions justement de 11 facultés de pharmacie demain s'il y a un véritable statut pour les pharmaciens assistants nous aurons de plus en plus de pharmaciens dans nos officines par un pharmacien et déjà des pharmacies je peux en citer qui ont 4-5 pharmaciens dans leur officine et demain incha'Allah nous aurons peut-être un des premiers pays dans le monde où il n'y aura que des pharmaciens dans les officines c'est pas une dubie c'est une vision réaliste qui dans les 5-6 années à venir pourrait rapidement arriver dans notre pays alors l'allocation des diplômes de pharmaciens pour certains importateurs et monnaie courante que faites-vous pour combattre ce phénomène ? alors nous avons été plus que les précurseurs pour la lutte contre ce phénomène beaucoup le font oui oui ils le faisaient ils le font de moins en moins parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui il faut un contrat de travail un CDI qui est signé par le notaire le pharmacien il est invité et convoqué à la commission exercice et qualification régionale il doit expliquer il doit expliquer mais bien sûr il y a eu des cas il y a eu des démissions il y a eu des fermetures d'établissements nous luttons depuis 10-15 ans contre ce type de phénomène et je peux vous assurer qu'il a très très largement reculé cette question souvent je remarque dans le type de question c'est des gens qui devaient exercer il y a quelques années et qui ne sont plus au courant de ce qui se passe non mais réellement réellement il y a eu une reprovisation du secteur et c'est une très bonne chose et l'ordre est très jaloux des conditions d'exercice des directeurs techniques et des pharmacies responsables des établissements de production de distribution et nos confrères le savent bien à la fois par leur niveau de salaire et de rémunération qui doit correspondre en application du code déontologie à leur fonction mais aussi par la nature même de leur contrat de travail et leur engagement et leur responsabilité que nous leur rappelons à chaque fois ils se présentent devant les commissions respectives d'exercice de qualification alors ma question est pour docteur Lotfi Ben Bahmed concernant la garde des pharmaciens les jours fériés les week-ends et surtout la nuit l'arrêté du 20 août 2014 apportait des solutions mais qui ne sont pas adaptées à toutes les wilayas donc nous avons constaté qu'il y a des problèmes quant à l'application correcte et acceptable de la garde des pharmaciens ma question est la suivante est-ce que vous avez envisagé de discuter ce dossier avec le ministère de la santé pour une éventuelle révision de cet arrêté tout en prenant en compte les spécificités de chaque wilayah complètement complètement effectivement nous dès la mise en place de cet arrêté nous avions dit qu'il fallait un peu plus de flexibilité et d'adaptabilité effectivement lorsque vous êtes dans une wilayah côtière vous n'êtes pas comme à Rardaya entre Rardaya ou dans le sud où vous allez fermer entre midi et 16h ou 17h parce qu'il fait 50 degrés dans une ville côtière vous allez peut-être travailler jusqu'à 20-21h parce que les gens sortent le soir enfin il y a des specificités qui sont qui sont très particulières à chaque wilayah et nous demandons nous avions demandé que les DSP les directeurs de la santé et la population de wilayah qui ont des prérogatives qui sont définies par la loi sanitaire qui sont importantes que puissent avoir la flexibilité nécessaire s'existe déjà dans l'arrêté et nous nous sommes dans les rendez-vous avec la direction de la pharmacie du ministère de la santé avec le docteur Hafeud nous avions discuté de cette problématique nous avions dit que nous allions mettre en place cet arrêté qu'au bout d'un certain nombre de temps nous allions évaluer les limites de l'application et de l'applicabilité de cet arrêté et que nous allions tirer des enseignements et nous apporter les modifications nécessaires pour pouvoir qu'il soit adapté l'objectif c'est quoi ? c'est un médicament disponible et une pharmacie identifiée pour que le malade puisse trouver son médicament à n'importe quelle heure et dans n'importe quelle zone géographique du pays mais pendant cette période le mois de carême est-ce que c'est respecté ? non pendant le mois de carême il y a des horaires qui sont particuliers qui sont particuliers souvent le soir on ne trouve pas suffisamment de pharmaciens à partir du 18h 20h si il y a des gardes qui existent la problématique c'est d'identifier la pharmacie de garde vous savez c'est pour ça que nous avions plaidé à un moment donné pour que certaines pharmacies je dis bien certaines pharmacies bien identifiées avec une équipe renforcée puissent comme dans certains en tout cas dans les grandes villes puissent faire du 24 sur 24 mais pourquoi ne pas assurer à l'affichage partout ? oui mais l'affichage existe mais madame si je vous donnais l'adresse de ces pharmacies à part seule de Grand Boulevard vous ne pourrez pas identifier l'adresse dans beaucoup de quartiers de Nouvelle-Aïa malheureusement il n'y a même pas de nom de rue et c'est très compliqué pour les citoyens d'identifier ces pharmacies même si elles sont ouvertes jusqu'à tard dans la nuit ils n'identifient que les pharmacies qui sont ouvertes dans les grands boulevards et qui ont pris l'habitude d'ouvrir des fois en violation de la réglementation après les horaires c'est pour ça que nous estimons que nous devons réévaluer cette réglementation et peut-être autoriser certaines pharmacies à ouvrir H24 dans les grandes villes pour peu qu'ils aient deux ou trois pharmacies insistant et qu'ils assurent un service continu comme ça se fait de par le monde alors la révision des marges des pharmacies c'est pour quand vous en avez parlé plusieurs fois mais il n'y a pas eu malheureusement c'est un dossier que nous attendons depuis des années il ne s'agit pas simplement de marges des pharmacies de la distribution de la production nationale c'est réviser les remises qui pourraient être en faillite bientôt oui complètement ou changer d'activité ou se transformer en pizéret alors vous imaginez vous êtes dans un secteur où il y a de plus en plus de pharmaciens il y a de moins en moins de produits et où les médicaments les produits baissent alors aujourd'hui vous êtes consommateur vous êtes citoyen dans ce pays là tout a augmenté tout a augmenté et vous vos prix baissent et vous n'avez pas de produit donc vous avez peu de produit donc il est essentiel il est essentiel que nous ne sommes pas un syndicat nous ne sommes pas pour revendiquer une marge bien précise mais pour que le seuil de rentabilité soit atteint pour que les bonnes pratiques existent à tout niveau de l'officine de la distribution et de l'industrie pour que la protection de la santé publique soit assurée dans les meilleures conditions et la croissance aussi les pharmaciens sont très riches ils s'enrichissent c'est une fausse c'était vrai peut-être il y a 20 ou 30 ans quand il y avait peu de pharmaciens c'est plus le cas c'est plus le cas à travers le monde c'est constaté aujourd'hui avec le nombre justement et la multiplication d'ouverture des officines ce n'est plus le cas aujourd'hui mais nous espérons qu'ils pourront toujours jouer ce rôle de protection de santé publique auquel nous tenons beaucoup alors juste pour l'information docteur Ben Bahmed l'auditeur qui a signalé bien sûr le pharmacien qui importe illicitement la vitamine D vient de nous donner exactement son adresse que je vous communiquerai tout à l'heure en offre alors docteur Lotfi Ben Bahmed merci d'avoir répondu merci d'avoir répondu à nos questions merci à vous merci à vous merci beaucoup merci à vous au revoir merci à vous merci à vous